J'aime les filles, voilà le nom de la nouvelle exposition du Fuench Art Studio. Depuis le 21 mars, la galerie d'art londonienne exhibe sur ses murs les pin-up d'Alban. L'artiste français dans ses peintures remet au goût du jour le Nose Art, un mouvement qui s'est développé pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque les pilotes ont commencé à décorer le nez de leurs avions. J'ai beaucoup lu de livres et vus de films sur le Nose Art, c'est durant la guerre 40, les pilotes américains, pour avoir la chance avec eux, dessinaient des pin-up qu'ils prélevaient sur les calendriers. Donc j'ai revisité le Nose Art, mais un peu à la mode actuelle. J'ai gardé des visages très angéliques des années 40 et très soft. Et j'ai rajouté des corps plus actuels, des femmes un peu plus gorgeous. Mais la première chose qui interpelle dans cette série, ce ne sont pas tant les figures féminines que les effets de matière. Entre peinture et sculpture, les œuvres d'Alban trompent l'œil des visiteurs qui ne remarquent ni le bois, ni le plâtre, ni la résine. En premier lieu, ce qu'on me dit, c'est du métal. La grande question, c'est le support. Ils sont obligés de se rapprocher, de presque toucher pour savoir quelle est la matière et savoir est-ce que c'est vraiment un avion ou une pièce de quelque chose, alors que tout a été créé, tout est faux. Il faut dire qu'Alban s'est parfaitement joué avec notre regard. Dans le passé, il a travaillé en tant que chef décorateur pour le cinéma et le dessin animé. Son savoir-faire a permis à ce passionné de science-fiction de donner corps à son imaginaire. Les maquettes d'avion qui ont alimenté ses rêves d'enfant sont aujourd'hui d'une toute autre dimension. Je veux recréer le rêve en réel. Donc en fait, je ne veux pas une image à plat, je veux un objet qui concrétise mes rêves. Dans mon art, ce que je veux surtout, c'est sortir du pixel. En ce moment, tout le monde travaille sur écran, plat, et la matière disparaît. Et en fait, moi, je ressors cette image de l'ordinateur pour créer un objet en volume bien existant. Je recrée l'objet qui a tendance à disparaître dans nos sociétés, pour recréer du concret. Du concret qui est imaginaire, c'est un peu... Alban est installé en région parisienne, mais il a l'habitude de poser ses valises à Londres. L'artiste travaille avec le French Art Studio depuis 8 ans. Sa vie d'artiste est d'ailleurs très liée à la vie de la galerie. Son deuxième solo show au 58 Gloucester Wood est visible jusqu'au 22 avril.